bonjour à tous et à toutes voici une petite vidéo pour vous montrer un peu les coulisses du montage que j'ai fait pour brossard le concours des 50 ans donc c'est pour remercier aussi les gens qui ont bien voulu jouer le jeu et voter pour ma vidéo je sais pas encore si j'ai gagné je verrai ça en début juin c'est aussi pour montrer un peu comment j'ai fait le montage et pour aussi les personnes qui regardent ma vidéo sur youtube pour leur expliquer aussi comment faire le stop motion donc si jamais ils veulent essayer d'en faire sinon pour la vidéo je suis assez satisfait même si je sais que j'aurais pu faire beaucoup mieux par manque de temps j'ai pas pu vraiment peaufiner correctement tout ce que je voulais faire donc surtout le stop motion donc le déplacement des petits animaux donc pourquoi parce que concours a débuté le 1er janvier moi j'ai commencé le 1er mai parce que je ne savais pas le qu'il existait donc pour espérer avoir un maximum de votes fallait que je fasse assez vite donc voilà un petit clin d'oeil à manon une petite fille de 7 ans qui a demandé à sa mère comment j'avais fait pour faire bouger ses petits bonhommes donc je lui avais répondu par mail mais je pense que en texte c'est pas facile à comprendre donc maintenant tu vas voir que dans cette vidéo je vais vous montrer comment j'ai fait donc une question qui est revenu très souvent c'est pourquoi le paquet de savane est à l'envers alors tout simplement ce que comme vous pouvez voir l'ouverture du paquet de savane se fait à droite quand l'écriture est un endroit sauf que moi pour l'animation de mes bonhommes j'ai besoin ouverture à gauche donc c'est pour ça que tout simplement je les tourner comme ça donc ce qui a bien sûr rendu l'écriture à l'envers voici le montage pour le petit bonhomme qui se déplacent vers sa voiture donc juste une petite corde accrochée à ses pieds c'est tout bête donc le but c'est de tirer doucement vers soi le petit bonhomme donc voici la partie stop motion donc je vais vous montrer comment ça se passe derrière la caméra pour faire avancer ces petits animaux donc le principe du stop motion c'est de prendre des photos à des intervalles très rapprochés et entre chaque intervalle et ben vous manipuler légèrement bas le l'objet que vous désirez faire avancer donc en général de ce que j'ai lu c'est 18 images par seconde pour que ce soit assez fluide moi là j'étais à 12 images et qu'on peut voir que l'image enfin que la fluidité n'est pas n'est pas terrible mais voilà donc si on veut que ce bien fluide 18 images voire 24 pour les plus courageux mais là faut vraiment décortiquer le mouvement en 24 24 images par seconde chose qui est un peu difficile donc le but surtout c'est pas bouger l'appareil photo vraiment un support fixe donc là pour la vidéo moi j'ai un petit trépied à la con donc je pense que ça va bouger un petit peu pour le film j'ai utilisé le trépied principal sauf que là la caméra est dessus donc il faut vraiment bouger légèrement les objets bon là je vais un peu vite pour vous montrer parce que le but c'est pas de faire un truc parfait c'est de vous montrer le principe et ensuite donc c'est dans un logiciel donc moi j'utilise after effect pour le montage des photos et faire le stop motion donc on verra après comment j'ai fait pour le petit film donc là je suis en auto focus automatique c'est pas terrible parce qu'il prend en compte la lumière tout ça et vu que la lumière du jour n'arrête pas de changer les couleurs vont changer chose que moi j'ai eu comme souci dans mon petit film on peut le voir donc je conseille plus mettre le focus en mode manuel et on touche plus et pareil pour la balance des blancs ou encore mieux de faire un éclairage artificiel et pas utiliser celle du soleil au moindre nuage elle change ces petits soucis que j'ai eu donc voilà donc là j'ai assez d'image pour faire une à deux secondes d'animation donc je vais faire ça et on je vais montrer le résultat donc là j'ai une vingtaine d'image donc ça fera une petite seconde voire deux de montage donc je vous montre par rapport aux petits animaux qui mangent pour le stop motion donc j'ai pris toutes mes photos je les ai placé dans la composition en choisissant deux images par seconde donc ça les place automatiquement dans le bon sens comme vous pouvez voir mon paramètre moi j'ai mis 12 images par seconde en choisissant la forme à images hdtv 1080 donc voici une preview donc moi j'ai changé la taille façon que ce soit vraiment très rapproché pour qu'on voit bien ce qui se passe donc pour choisir la taille dans after effects vous cliquez sur votre fichier vous tapez sur la touche s comme scale donc là vous pouvez voir toutes les photos qui m'ont permis de faire cette petite séquence ici c'est le même principe par contre là l'image est un peu meilleure car l'appareil n'a vraiment pas bougé idem pour l'éclairage donc ici vous pouvez voir qu'il ya 47 photos là c'est la partie de la girafe qui tient la langue quand elle se régale du savane donc le principe c'est de faire une précomposition avec un masque rouge et des images clés pour définir le mouvement donc là on peut le voir ensuite on pose cette précomposition dans la composition principale et donc ce qui donne la girafe qui se lèche les babines donc ça c'est la partie du petit bonhomme au début qui tourne la pour suivre pour me suivre partir à la cuisine donc même principe toujours plein d'images donc là j'en ai 27 et même principe que la girafe j'ai intégré la petite langue là vous pouvez voir les petites images clés qui permettent l'animation je fais un zoom pour que vous puissiez mieux voir comme vous pouvez voir j'ai pas mal de dossiers pas mal de photos donc bah chacune ses séquences sont dans le petit film donc je pense au moins avoir plus de 300 images peut-être plus voici l'animation avec le petit bonhomme et sa voiture donc j'ai tout simplement accroché une ficelle et j'ai tiré dessus ensuite dans after effects il ya des options donc l'option s'appelle cc sample wire remover donc le but de cette option c'est de faire disparaître le câble comme vous pouvez voir donc il ya deux curseurs à placer aux deux points enfin du moins aux deux extrémités et ensuite vous régler par rapport à ce que vous avez besoin et et surtout grâce aux images clés vous pouvez déplacer les deux points donc pareil j'ai fait un niveau pour rehausser les couleurs et le contraste car là à cause du contre-jour l'image était un petit peu fade donc pour finir voici l'animation du petit bonhomme de faim avec son clin d'oeil donc j'ai filmé le petit bonhomme devant un fond vert pour que ce soit plus facile de l'intégrer donc j'ai fait un key light pour retirer le fond vert comme ça il reste que le bonhomme j'ai fait un remappage temporel pour figer l'image j'aurais pu prendre une simple photo ensuite j'ai dupliqué le bonhomme et j'ai créé un masque autour de la bouche auquel j'ai appliqué l'option fluidité et j'ai pu grâce aux images clés donc comme vous pouvez voir créer le sourire pour le clin d'oeil j'ai aussi dupliqué la vidéo j'ai créé un masque rond autour de l'oeil et j'ai appliqué l'effet linéaire wipe comme vous pouvez voir avec des images clés donc sans le masque ça donne ça et avec le masque voilà le résultat donc voilà la vidéo est fini j'espère que ça vous a plu j'espère que j'ai répondu à certaines de vos questions que j'ai montré à cette chose pour que vous puissiez comprendre comment j'ai fait s'il en restait n'hésitez pas à me les poser je vous répondrai volontiers merci encore à ceux qui ont voté pour moi pour ma vidéo j'ai réussi à atteindre une centaine de votes ce qui je pense permet de me qualifier le résultat je serai à partir de début juin donc je n'en créerai pas de vous tenir informé de toute façon même si je gagnais pas moi j'ai eu plaisir à faire cette vidéo ça m'a appris des choses et puis voilà j'ai plus grand chose à vous dire mis à part de passer une bonne journée merci encore à tout le monde et puis à bientôt bye donc un petit clin d'oeil à manon qui a 7 ans comment dire elle a demandé à sa mère putain de merde donc un petit clin d'oeil à manon qui de des personnes là regardant comment j'ai fait pour pour que ces petits bonhommes suivent une direction et un mouvement n'importe quoi donc voilà c'est fini putain je ne sais plus ce que je veux dire donc je tenais aussi donc donc encore j'ai vu des faux que je pouvais avoir les problèmes qui pouvaient résoudre pour les gens du youtube les liens sont en bas voilà n'importe quoi pour différents petits effets que j'ai fait donc le stop motion seront surtout ça c'est surtout pour les mais c'est pas possible ça pour des deux merde bonjour à tous et à toutes donc j'ai voulu faire une petite vidéo pour montrer un peu les coulisses de la petite bonjour à tous et à toutes donc j'ai voulu faire une petite vidéo pour vous montrer un peu les coulisses de ma vidéo pour le putain ensuite c'est pour aussi répondre à des petites questions de comment j'ai fait certaines choses dans le film éventuellement surtout ça va pas ça va pas je dis n'importe quoi et c'est pour troisièmement pour les gens qui voient la vidéo sur youtube donc je aussi un peu l'orienter façon tuto surtout pour le stop motion donc le putain pour eux dans le sens où je lui ai un peu expliqué en façon putain mais j'étais n'importe quoi oh 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 oh